Il vous semble aujourd'hui que la SNCF, et je vous pose ma question, fait bien le travail pour lequel la région lui donne un demi-milliard par an. Alors nous avons un comité de suivi qui suit très précisément avec des indicateurs mensuels les objectifs que nous nous sommes assignés. Donc nous avons fait un premier bilan sur l'année 2017, qui est première année donc de signature de la Convention. Nous avons des signes aujourd'hui qui sont positifs, notamment sur l'indicateur qui concerne les trains qui sont supprimés au dernier moment. Ça c'est quelque chose d'extrêmement pénalisant pour les usagers, qui fait l'objet de beaucoup de réclamations totalement légitimes. Nous avons en 2016 constaté 3400 trains annulés au dernier moment. En 2017, 2760. Et nous avons un objectif cible pour 2020 de 1700. Donc nous sommes sur une trajectoire qui est de l'ordre du progrès, qui doit bien sûr se confirmer au fil des années, et qui nécessite un travail très rapproché et une implication très forte de SNCF.